Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va s'intéresser à un sujet dont vous me parlez beaucoup lorsque vous me contactez in-game ou sur Discord. A savoir les meilleurs ou les duos basiques qu'on peut avoir avec des commandants légendaires et épiques. Comment bien les associer et quels sont les plus utilisés. Vous me posez souvent cette question avec qui je peux associer un tel ou un tel. Après la vidéo où je vous ai montré, grâce à notre ami Abuspanda, sur ce document qu'il a produit, sur quels sont les minimums niveaux de skill, à partir de quel niveau de skill on peut utiliser un légendaire et qu'il est assez efficace pour pouvoir rivaliser sur les champs de bataille, sur le Cagnon du Crépuscule ou en PvE. On va voir à présent les duos basiques les plus utilisés, épiques, légendaires. Avant cela les amis, un petit point sur la situation du KvK puisque ça évolue bien. Si vous regardez sur mon KvK, on avait plus de 150 000 points de retard comme je vous ai montré dans la vidéo d'hier. Comme d'habitude, si vous l'avez raté, je vous mets le lien en suggestion. Et pour ne rater aucune vidéo les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute vidéo. On se dirige tranquillement vers les 5000 abonnés et je vous en remercie. Et surtout, vous le savez, pour nous aider à continuer de grandir, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie également. Donc regardez ce scoring. Sur le camp Solaria, on est repassé devant de pratiquement 200 000 points. Donc vous le voyez, ça va quand même très très vite. On avait quasiment 150 000 points de retard, on est même monté à 180 000 dans la journée. Et à présent, on est à plus de 200 000 points d'avance. Donc ça commence à être confortable. Ce qui laisse tenter, penser du moins, que nos adversaires ont claqué beaucoup de leurs points de PA. Et à présent, sont un petit peu à sec ou pas. Ils vont peut-être rusher sur la fin. Mais en tout cas, on viendrait à gagner cette troisième phase consécutive. Donc on a gagné la première, on a gagné la deuxième. Et si ça continue comme ça, on gagnerait la troisième. Mais il reste 2 jours, 17 heures. Donc il y a encore beaucoup de temps avant de voir si on va gagner ou pas. Et au niveau du scoring, vous le voyez, on n'est pas très très élevé quand même en score. On est à 31 000 pour le premier, 22 000 et 20 000 pour le deuxième et le troisième. Même si ça reste des beaux scores. Sur le camp Lunaria, ils sont à 29 000, 28 000 et 25 000. C'est la première fois sur les 3 étapes où on est en tête également au niveau du nombre de points. Donc au niveau du leader en fait, des premiers, du podium surtout. Puisque sur les autres étapes, ils avaient des individualités supérieures en nombre de points à nous. Mais la moyenne collective et le scoring général étaient inférieurs. Puisque comme je vous l'ai dit, ils ont perdu les deux premières étapes. Sinon, on a aussi dans les events, comme je vous l'avais annoncé. Donc c'était assez simple à prévoir, il faut bien l'avouer. On a la roue de la chance. Donc après cette roue de la chance, on devrait avoir un roi des cartes. Donc nous, on est à Ramsès. Ramsès, c'est la troisième fois qui pop. J'ai déjà fait mon premier lancé, mon lancé gratuit. Bien évidemment, j'ai eu des accélérateurs qui ne servent à rien, des accélérateurs académiques. J'espère vraiment que la rumeur selon laquelle, et annoncée aussi par le support VIP, qu'on va avoir un event pour remplacer tout ça par des accélérateurs génériques ou de training, plutôt de training, va se faire dans le futur. C'est vraiment quelque chose d'attendu. Mon essai, moi, donc un accélérateur. Je vais faire mon essai à 50% de remise avec vous. Je vous invite à faire, on l'a vu avec le simulateur que je vous ai fait découvrir il y a quelques jours en vidéo. Il y a presque plus d'une semaine en vidéo sur comment voir optimiser son nombre de lancés. On le voit, le nombre de 10 lancés est le plus optimisé. Donc je vous invite à faire votre lancé gratuit, les trois lancés à 50% et tourner la roue 5 fois plus un lancé plein pot à 800. Ça vous permettra de minimiser les dépenses puisque vous serez à moins de 6000 gemmes dépensées. Et ça vous aura permis de faire 10 tours. Si vous faites ça, à chaque fois, vous débloquerez Ramsès puisque vous aurez sur les 3 ou 4 fois que vous aurez la roue. Ça dépend, parfois c'est 3, parfois c'est 4. Sur le tour précédent, on a eu sur le tour Guanleo, on a eu sur ce binôme-là, 4 fois la roue au total puisque ça a mis du temps avant qu'ils nous sortent Ramsès et Artemis. Donc ça vous permet de débloquer les sculptures de Ramsès là, de le faire à chaque fois les 10 tours. Et ça vous permettra d'avoir le pack écrivain de l'histoire. Je vous le rappelle, ce pack à 5,49€ qui est vraiment, de mon point de vue, le meilleur pack du jeu puisque le plus rentable. Puisque pour 5,49€ vous récupérez 10 sculptures légendaires génériques. Donc c'est vraiment le top. Sinon au niveau des autres events, rien de nouveau sur mon serveur. J'attends toujours Amphithéâtre comme on en parlait hier puisque certains d'entre vous l'ont déjà sur les serveurs 1500+, vous avez déjà l'Amphithéâtre pour certains. Donc j'espère que nous, nous l'aurons rapidement. Ils l'ont en français donc pas de soucis de traduction apparemment. Donc on va voir quand c'est que nous on va l'avoir. Et puis on aura aussi la grosse mage la semaine prochaine. Donc passons à présent au pairing, aux associations de commandants légendaires, légendaires avec légendaires, légendaires avec épis. Un peu plus tard. Donc on commence forcément avec la plus célèbre des associations, Minamoto Kaokao. Je pense que pour un grand nombre de joueurs, ça a été la première association en légendaires que nous avons eu lorsqu'on a utilisé, je dirais, la carte bleue pour acheter un commandant puisque au tout début du jeu, il y avait vraiment ce besoin d'avoir Minamoto si vous vouliez scorer puisque c'était vraiment un commandant qui était de très haut niveau. A présent, bien évidemment, il est beaucoup moins utilisé mais ça reste un très bon commandant. Donc l'association classique. Donc là, ils mettent Minamoto Kaokao en field battle. Donc vous voyez, il y a des différentes icônes. Il y a l'open field donc pour faire du PVP. Il y a la garnison et donc la défense de bâtiment. Et il y a aussi l'attaque de rallye. Donc il y a différents profils qui ont été mis sur les différentes associations. Donc on a Minakao qui est sur de l'open field. Vous pouvez évidemment l'utiliser aussi en PVE. Ça reste un très très bon binôme, bien évidemment. Si ce n'est le meilleur pour attaquer les unités nôtres. Donc on peut faire aussi un Minapelage. Je vous le dis souvent. Et un Minabebar. Alors moi, ce que je vous conseillerais là, si vous avez Minas et pas Kao, ça serait bien évidemment de faire un Minapelage puisque c'est un excellent binôme. Même si Minabebar reste bon. J'ai une préférence pour Minapelage. Sur le deuxième association, on a notre ami évidemment très connu aussi. L'un des commandants les plus joués, je dirais, dans le jeu. Si ce n'est le plus joué, Richard. C'est vraiment un must-have. Il faut vraiment l'avoir ce commandant Richard. Il est vraiment un monstre en toutes circonstances. Vous pouvez l'utiliser dans plein de situations. En PVP, en défense de bâtiment. Il est vraiment très très bon. Donc vous avez Richard Martel. classique, défense de garnison ou attaque open field. Ça fait très très mal. Un Richard Martel quand vous avez ça dans une bataille. On évite de le focus quand on a d'autres troupes autour à attaquer. On attaque d'abord les troupes autour parce que ça va mettre énormément de temps à le tabasser. Vraiment. C'est comme un Richard Constantin qui est le deuxième binôme. Celui-là est encore plus solide. Ils vont se heal en boucle. Ça va être vraiment très très dur à défoncer. On le voit bien. Et je le vois bien. En Canyon, j'ai beaucoup de difficultés. Ou même en open field. Là, quand on attaquait sur les ruins. Ceux qui avaient ce binôme-là en face de moi. J'ai beaucoup de difficultés à les tabasser. C'est très long du moins. C'est vraiment embêtant ce genre de binôme. On a le classique Alexandre aussi. Richard Alexandre. Alors moi j'ai une préférence pour l'inverse. On le verra après. Richard dans l'autre sens. En deuxième. Donc Alexandre Richard. Et aussi encore une fois pour la zone. Richard Sunzy. Alors à ce groupe-là. Je rajouterais moi personnellement. Richard Yin Seong. Qui est vraiment un binôme qui va permettre d'avoir un premier commandant qui va tanker. Qui va être au milieu de la mêlée. En open field. Donc quand vous avez un grand groupe qui vous attaque. Et derrière. Un Yin Seong. Qui va permettre de faire de la zone aussi. Et qui va taper un grand nombre de troupes. Donc jusqu'à 5 troupes. Dans l'open field. Donc c'est vraiment un très bon binôme celui-là. Vous pouvez aussi l'utiliser en défense de garnison. Vous allez le mettre dans un bâtiment. Ce qui fait que quand vous allez prendre un rallye. Et que vous allez avoir des troupes autour. Et bien les troupes si elles swarment. Elles vont manger aussi. Ou si elles sont de la même alliance que le rallye. Elles vont manger aussi depuis le patch. Donc c'est un tout petit peu moins efficace depuis le patch. Mais en tout cas. C'est un très très bon binôme aussi. Martel. D'ailleurs Martel là. Ils l'ont associé avec Yin Seong. Donc moi je préfère Yin Seong. Si je dois le mettre avec un tank je dirais. Ou un infanterie. Le mettre en premier avec Richard. C'est une préférence. Je le trouve plus efficace. D'après mes propres tests. Et d'après tout ce que j'en ai lu et vu. Donc Martel bien évidemment avec Richard. Ca reste aussi bien solide. Ca fait un petit peu plus de dommage que un Richard Martel. Martel Constantin. Encore une fois. C'est le même binôme qu'avec Richard. Sauf que ça fait normalement un petit peu plus de DPS. Ca dépend des arbres. Parce qu'ils ont des arbres proches. Mais notamment le skill contre-attaque de Martel. Fait très très mal. Martel Yin Seong en a déjà parlé. Sun Z. Si vous n'avez pas Yin Seong. Ce qui permet de faire de la zone. Et surtout d'avoir un deuxième commandant infanterie. Même si ça fera moins de DPS. Et le dernier qui est Martel Leonidas. Donc Leonidas on l'utilise beaucoup. Puisqu'il s'associe à Merveille avec Guan Yu. Mais Martel Leonidas. C'est un binôme qu'on voit très souvent utilisé à présent. Ca fait surtout une quinzaine de jours qu'on le voit vraiment très très utilisé. Tout comme on voit aussi des Richard Leonidas. Même si là pour le coup. Je trouve que le binôme Martel Leonidas est plus performant. Donc ils le mettent en open field. Mais il est aussi utilisable dans plusieurs circonstances. Notamment si vous êtes en Canyon. Donc le Canyon qui n'est pas vraiment de l'open field. Il est très très efficace. Yin Seong à présent. Les archers à l'honneur. Avec Ramsès et Artemis dans la roue et le MGE actuellement. Donc Yin Seong avec Seed classique. Là c'est un binôme classique. Je dirais que c'est le binôme du début du jeu. Yin Seong Seed du début du jeu en archer. Quand on n'avait que ces commandants là en termes d'archer. Avec Alexandre en second. Beaucoup moins joué. Moi j'en ai très peu vu des Yin Seong Alexandre. Ou des Yin Seong Kusonoki. Donc là Kusonoki on l'utilise à défaut. Puisque Yin Seong est très peu joué. Voir pas du tout joué avec Herman. C'est lorsqu'ils ne sont pas vraiment complémentaires. De l'autre côté avec Alexandre Yin Seong en premier. Je le vois très peu joué. On l'utilise peut-être pour la compétence de bouclier d'Alexandre. Mais en tout cas pour moi ce n'est pas le meilleur des binômes. Tant qu'à faire autant le mettre à l'inverse. Mettre un Alexandre en premier. Et un Yin Seong en deuxième. Puisqu'au moins on aura un peu plus de tank. De l'autre côté ça tiendra un peu plus longtemps. Et on arrose surtout si notre Yin Seong il est expertisé. Sachant qu'il n'y a pas besoin que Yin Seong soit expertisé pour être efficace. Comme on le voyait dans l'autre document. Sur le minimum skill de level à avoir. Pour pouvoir utiliser un commandant légendaire. Je vous disais Yin Seong est très utile dès le 5-5-1-1. Si vous avez un 5-5-1 pour Edward. Et un 5-5-1-1 pour Yin Seong. Vous avez déjà un binôme très très performant. On passe au Seed. Le Seed ce n'est pas l'archer le plus utilisé du jeu. Je le vois très très peu utilisé si ce n'est jamais utilisé. Donc moi même je ne l'ai jamais utilisé en commandant premier. Uniquement en second. On le voit on l'associe donc à Yin Seong encore une fois. Car c'est un pairing classique. Mais l'inverse est de mon point de vue bien plus performant en toute situation. Yin Seong en premier et le Seed en deuxième. Ou on peut l'associer à Frédéric. Pour encore une fois la compétence d'expansion d'armée de Frédéric. Qui va permettre d'avoir une très grosse troupe de taille très importante avec le Seed. En terme d'archer on peut faire pareil avec Sipion ou Haussmann sans problème. Et en association avec Hermann. Là encore une fois classique. On est sur du mono cible. Donc on met les deux. On met le Seed et Hermann. Pour faire pas mal de dommages. Si on n'a pas la chance d'avoir deux commandants légendaires. Passons maintenant donc à notre ami Gengis Khan. Gengis Saladin binôme classique. Qui est vraiment dévastateur. C'est de loin le meilleur binôme. Il y a vraiment un écart entre ce binôme Cavalry là dans le jeu. Et tous les autres binômes Cavalry. Il est vraiment très très puissant. En PVP. Vraiment c'est une arme de kill massive. Saladin est un complément parfait. Il va vraiment rajouter de la robustesse. De la tankness à Gengis. Donc vraiment il est très puissant ce binôme là. Si vous pouvez l'avoir en Cavalry. C'est le binôme à utiliser. On peut mettre à défaut d'avoir Saladin. Kao Kao. On peut mettre aussi Mina. Il y a des binômes Gengis Mina. Qui font aussi pas mal de DPS. Takeda. Takeda qui est utilisé en binôme. Même si il reste plus complémentaire évidemment d'Attila. En tout cas avec Gengis aussi. Ca va permettre d'apporter une troupe de soutien. Puisque Takeda est un commandant avant tout secondaire. Un commandant de soutien. Et si vous n'avez aucun de ceux là. Si vous devez mettre un commandant épique avec Gengis. Pelage. Très utilisé avec Pelage aussi. Vous pouvez aussi mettre Bébar. Mais encore une fois. J'ai une préférence pour Pelage. En commandant secondaire. Sur le coup avec Gengis. Saladin. Saladin. Qui est vraiment le cavalier qui va tanker. Donc c'est assez rare. C'est pour moi le meilleur tank en Cavalerie. Evidemment. Et pas que pour moi. Pour beaucoup de joueurs. Bien évidemment. Saladin KO. Ca marche. Pas de problème. Vous le voyez. On fait pas de Saladin Gengis. Du moins c'est très peu utilisé. Parce que ça va pas être très efficace. Saladin. Attila. Je ne l'ai jamais vu personnellement. Même là. On est sur de l'open feed. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le trouve pas très utile. Ce binôme là. Avec Takeda. Saladin. Ca va marcher. Bien évidemment. Mais ça va pas être le plus efficace. On peut le mettre en défense de garnison. Saladin étant vraiment un bon tank Cavalerie. On peut le mettre en défense. Et Yin Seon. Pour arroser. Encore une fois. Quand on a un commandant qui va pouvoir tanker. Et ce binôme là. Vous pouvez aussi le faire avec des commandants épiques. Quand vous avez un commandant qui va pouvoir tanker. On y associe très souvent un commandant qui va arroser. Qui va faire de l'AOE. Comme Yin Seon. Puisque c'est le plus puissant en AOE. Ce qui va vous permettre vraiment d'arroser toutes les troupes qui vont être autour de vous. En open feed. Et vous assurer un certain nombre de points. Notamment pour lorsque vous êtes en KVK. Et que vous avez un nombre de kills à atteindre. Vous devez atteindre jusqu'à 50 millions d'unités blessées ou tuées. Blessées gravement ou tuées. Pour avoir le maximum de récompenses. Donc ça peut être utile de faire ce genre de binôme. Ensuite on passe à notre ami Alexandre. Alexandre donc c'est l'un des meilleurs commandants du jeu de mon point de vue. C'est un commandant qui est très utilisé. C'est un commandant où il y a beaucoup de... Il y a eu beaucoup et il y en a toujours des demandes de réclamations pour qu'il soit nerfé. Pour qu'il soit diminué. Comme Lilith l'a fait pour Attila. Comme Lilith l'a fait aussi par le passé avant Attila pour Mad Men 2. Parce que quand Mad Men 2 qui n'est pas dans ce tableau. Parce qu'il est très peu utilisé à présent. Quand Mad Men 2 est sorti il a été nerfé par Lilith. Car son skill premier était vraiment trop puissant. Il était dévastateur. Vous tabassiez tout le monde avec. Donc ils l'ont nerfé assez rapidement. Et on a eu des compensations comme on l'a eu pour Attila. Pour ceux qui ont eu Attila on a eu des belles compensations. Je me rappelle à l'époque j'avais eu 40 sculptures génériques. Donc j'étais bien content de les avoir récupérées. Donc Alexandre commandant donc décrié pour sa puissance. En binôme avec Richard je l'utilise moi. J'utilise les deux. J'utilise Richard, Alexandre. Quand je veux tenir et juste embêter l'adversaire. Et monopoliser le tank pour qu'il soit sur moi. Et aussi faire du dommage. Je l'utilise à l'inverse Alexandre, Richard. Lorsque je veux faire un peu plus de DPS. Donc c'est vraiment un excellent binôme d'open feed. Aussi en garnison. Même si en garnison je pense et même j'ai pu tester que le binôme inverse. Richard, Alexandre est plus performant. On l'associe aussi Alexandre comme je vous le disais avec Inseong. Toujours la même stratégie en zone. Et tout comme on l'associe avec Inseong. On peut le mettre aussi avec Sun Z. Ça reste efficace. Ça arrose bien. Ça permet vraiment d'avoir des bonnes perfs en terme de kills. Notamment sur le Canyon. Pas qu'en open field. Sur le Canyon que ce soit perdu ou du crépuscule. Ça reste un bon binôme. Et Alexandre Martel ça marche aussi. Je l'ai déjà testé. Ça m'a permis de bien tenir des positions. Notamment sur le Canyon. Et aussi de bien faire du dommage. En open field. En combat de KVK. Notamment sur une vidéo que je ne vous ai pas partagé. Sur un rush que je ne vous ai pas partagé. Je l'ai testé dans les ruines. Je le testerai aussi. Je vous le mettrai peut-être dans le prochain rush. Lorsqu'on a les... Puisqu'on va avoir... Ce n'est pas les ruines qui vont ouvrir. C'est les sanctuaires. C'est ça. Je crois que c'est ça. Les sanctuaires là. Hop là. Qui sont là. Donc on a ce bâtiment là. Les hôtels pardon. Les hôtels des ténèbres qui vont ouvrir. Donc quand les hôtels des ténèbres vont ouvrir. Je testerai sûrement d'autres binômes que je vous mettrai en vidéo. Je vous referai des vidéos sur ces passages là de guerre. Puisque j'ai vu que vous les appréciez. Donc je ne manquerai pas de vous le faire partager. Donc en tout cas. Alexandre Martel. Un excellent binôme aussi. Constantin. On continue avec Constantin. Constantin. C'est un commandant qu'il me faut absolument. Donc je l'ai. Mais pour le moment. Il n'est pas assez haut au niveau. J'attends là. Le nouveau roi des cartes. Pour continuer de le monter. Je finis mon Guan Yu. Mon Guan Yu est pratiquement expertisé. Il ne me manque plus que 130 ou 140 têtes. 140 têtes. Pour finir et qu'il soit expertisé. Je passe à Leonidas. Et après Leonidas. Je passerai à Constantin. Normalement. Peut-être que je vais inverser Leonidas Constantin. Mais j'ai vraiment envie de monter Leonidas. Parce que Leonidas c'est un commandant. Qui a été vraiment stigmatisé. On l'a dit. C'est un commandant secondaire. On ne le met pas en premier. On le met juste derrière Guan ou un autre. Et voilà. Mais il s'avère que Leonidas. Si vous l'avez monté jusqu'à 60. Et qu'il est expertisé. C'est vraiment une machine de guerre. Il est ultra efficace en infanterie. Donc je veux vraiment le monter. Et l'expertiser. Après Guan Yu. Donc Constantin. Une fois que je l'aurai. Vraiment. Ca va vraiment être une machine de guerre. Parce qu'il est très puissant en all-in. Surtout depuis qu'il a été patché par Lilith. Il est encore plus performant à présent. En défense de rallye. Contre Attila Takeda. Avec son amélioration de skill. Contre la cavalerie. Donc on l'associe Constantin à Martel. Très bon binôme. Quand on l'associe à Richard. C'est un commandant qui est vraiment. Quasiment intuable. Tout comme l'inverse. Richard Constantin. Ca reste intuable aussi. Constantin Alexandre. Je l'ai beaucoup moins vu. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais apparemment il est utilisé. Constantin Wu. En défense de garnison. Uniquement. Ca reste un très bon binôme. Comme je le disais. Pour contrer un petit Attila Takeda. Vous êtes au top. Si vous avez Constantin. Maxé. Et Wu. Maxé aussi. Si vous avez deux expertisés. Vous êtes vraiment au top. Et encore une fois. Jeanne. Jeanne qu'on retrouve beaucoup. Sur les commandants de heal. D'ailleurs. On l'a zappé. Sur le commandant avec Richard. Richard. Jeanne. Reste un excellent duo. Qui tank très bien. On le voit en Canyon. Pratiquement. Tous les premiers. Utilisent un binôme. Richard. Jeanne. A défaut. Ils peuvent utiliser. D'autres commandants. Que Jeanne. Mais pour. Pour tanker. Il n'y a pas. Il n'y a pas de remplacement. Jeanne est vraiment. Un très très bon commandant. Et ça. Depuis le début du jeu. Jeanne a toujours été. L'un des meilleurs commandants. Si je devais. En utiliser que deux. D'epic. J'utiliserais Sun Z. Et Jeanne. Pour moi. Ces deux excellents commandants. Et vraiment. Je vous invite. A les utiliser. En binôme. Avec. Faites des tests. Même. Avec des Scipions. Vous pouvez mettre un Jeanne. Si vous avez des épiques. Ça marche vraiment. Ou des Haussmann Jeanne. Ça marche vraiment. Genre. Genre de binôme. Parce que Jeanne est très efficace. En commandant. Secondaire. On passe à Édouard. 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 Vous êtes derrière une troupe de tank. Mais là. Vous allez faire très très mal. Que ça soit. En PVP. En Open Field. Ou au Canyon. Ça va vraiment faire très mal. Et le binôme. Je dirais. DPS. Par excellence. Puisque. C'est un binôme qui fait très 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 mal. Édouard. Tomiris. Si vous avez la chance d'avoir les deux expertisés. Alors moi. J'ai les deux commandants. Mais je n'ai qu'Édouard d'expertisé. Tomiris. C'est un commandant qui fait vraiment très très mal. Derrière Édouard. Ce binôme là est dévastateur en terme de DPS. Vraiment. C'est un excellent binôme. Si vous avez. Etel Fleda. Expertisé. Évidemment. Je vous conseille de l'utiliser. Ça reste un très bon commandant. On le voit beaucoup. Etel Fleda. Encore une fois. Avec Jeanne. En Open Field. Ou au Canyon. Binôme. Etel Fleda. Ça fonctionne. Etel Fleda. Avec Inseon. Comme je vous l'avais dit. Dans la vidéo tuto sur le Canyon. Vous pouvez mettre. Etel Fleda. Avec Inseon. Vous allez mettre une très grande majorité. De troupes archers. Sur ce binôme là. Et un petit peu de troupes. Cavalerie. Et infanterie. Puisque je vous le rappelle. Les skills. Etel Fleda. Vont plus performer. Lorsque vous avez. Trois troupes différents. Puisque si vous avez monté. Son arbre leadership. Vous avez cette compétence en plus. Qui va vous donner. Des dommages en plus. Notamment lorsque vous avez. Trois troupes. D'un type différent. C'est pour ça qu'il faut mettre. Un peu de cavalerie. Un peu d'infanterie. Et un max d'archer. Si vous faites ce binôme là. Ça va faire très mal. La mettre avec Barca. Principalement. Pour sa capacité. D'expansion d'armée. De Barca. Donc là. Vous pouvez aussi la mettre. Avec César. Ou Frédéric Ier. Encore une fois. Pour leur skill. D'expansion d'armée. Ou Sipion. Si vous voulez passer. Sur un Epic. Avec Jeanne. Avec Bébar. Je la vois moins utilisée. Jeanne. Moi personnellement. Je n'utiliserais pas. Avec Bébar. Ou Zetane. Ou Zetane. Très très bon. Commandant de garnison. Alors pour l'avoir. C'était une reward. Vous pouvez l'avoir. Dans le Roi des Cartes. Mais sinon. C'était le commandant. De récompenses. Qu'on obtenait. Lorsqu'on a fait. La saison 2. Du KVK. Alors la toute première. Saison 2. Je dirais. Du KVK. C'était la reward. Je ne sais pas. Ce qu'il en est actuellement. Si c'est toujours. Charlemagne. Pour le premier KVK. Et vous Zetane. Pour le second KVK. On a derrière. Donc Constantin. Avec vous Zetane. Donc vous Zetane. Au départ. Elle était vraiment décriée. Au tout début. Quand elle est sortie. Tout le monde disait. Qu'elle ne servait à rien. Comme Cleopathe. Et très rapidement. Les joueurs. Se sont rendu compte. Qu'en terme de défense. De garnison. De bâtiment. C'était vraiment. Un excellent commandant. Donc avec Constantin. Dans les deux sens. Ça marche. Vous Zetane. Constantin. Alors moi. J'aurais une préférence. Pour vous Zetane. Constantin. Evidemment. On ne sait pas. Donc par défaut. Je mettrais Constantin. Vous Zetane. Vous Zetane. Avec Martel. Pareil. Défense de garnison. Avec Richard. Pareil. Et avec Inseong. Pareil. Pour arroser les troupes. Qui swarmeraient. Votre bâtiment. Donc là. Vous voyez. Vous Zetane. C'est vraiment. Que de la garnison. Elle ne sert qu'à ça. Attila. Takeda. Donc un binôme. Qui a été décrié. Et qui a été patché. Pour être nerfé. Pour être diminué. Donc là. Ils le mettent en défense. En field battle. Pardon. En open field. Donc en pvp. Et en attaque de rallye. Alors moi. Pour le coup. En pvp. Que ce soit. En canyon. Ou en open field. Je vous le déconseille. Chaque fois que je le vois. Je le focus. Et je le déboite. Très très rapidement. Ce n'est pas du tout. Un bon binôme d'open field. De mon point de vue. Je vous conseille. Si vous l'avez. D'utiliser. Bien évidemment. Que pour faire des rallye. En revanche. En termes de rallye. C'est une arme de destruction massive. Il fait très 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 mal. On l'a bien vu. Puisqu'il y a eu. Des milliards de plaintes. Pour le nerfé. Pour finir. Avec Guan Yu. Guan Yu. On le voit bien. Avec Leonidas. Vraiment. Un binôme parfait. Utilisé. En attaque de rallye. En open field. Il fait très très mal. Guan Yu. Surtout avec un bon Leonidas. Bien monté. Avec Alexandre aussi. Un petit peu moins efficace. Qu'avec un Leonidas. Mais ça reste un bon binôme. Comme avec un Martel. Et avec un. Yin Seong. Pardon. Et avec un Yin Seong. Il reste très bien. Evidemment. Encore une fois. Yin Seong associé. Pour sa compétence d'AOE. Et on le voit. En attaque de rallye. Avec Med Med. Alors je ne suis pas. Je ne suis pas convaincu par ce binôme. Moi personnellement. Un Guan Yu Med Med. Que ce soit un binôme efficace. En attaque de rallye. J'estime que. Quand on a un Guan Yu expertisé. Et un Med Med expertisé. On a quand même. D'autres binômes. Qui sont plus efficaces. En attaque de rallye. Voilà écoutez les amis. J'espère que. Ces associations. Ces pairings. Classiques. Je dirais. Standard constaté. Avec des commandants légendaires. Et un commandant légendaires. Ou épique. Avec. Vous sera très utile. Si c'est le cas. Avec la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros. Un énorme pouce bleu. Les amis. Vous le savez. Ça aide énormément. Le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Et surtout surtout surtout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche. Pour être informé. Toutes nouvelles vidéos. Qu'on éclate. Qu'on désintègre. Le plafond des 5000 abonnés. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus. Sur Rock. Sous-titrage ST' 501.